Allez, une petite visite à nos amis de BFMTV, ceux qui travaillent pour M. Drahi. On les met en tête. Tout le monde connaît la charte de Munich ? C'est bon ? Et voilà les amis, en direct live, comme d'habitude, vous savez très bien que notre tradition au Gilles Jaunes Constituants, c'est d'aller saluer la maison mère, donc BFMTV. On les adore, on les affectionne, donc comme on les aime, on va exprimer notre amour, comme à chaque fois. Dans les locaux de M. Patrick Drahi. On a trouvé les plans de montage de l'Empire Drahi. Et c'est marrant parce qu'il y a le Luxembourg qui ressort, il y a la Hollande, il y a quoi d'autre ? Il y a Panama aussi. On dirait que l'Empire Drahi fait beaucoup d'optimisation fiscale. On va creuser ça très bientôt. Allez les amis, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment pressés de nous voir. Ils sont heureux. Regardez-moi ça, combien ils sont heureux. Ah, ils nous aiment, ils nous aiment. A BFM, ils nous aiment, vraiment ils nous aiment. Et vous allez voir à quel point leur amour, il est sans borne. BFMTV les amis, BFMTV. Ton gilet ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Par une belle journée ensoleillée, par une belle journée ensoleillée, nos amis zéditocrates attendaient notre venue. Tout à l'heure ! Les experts ont tout proclamé. Très bien payés. Voilà, les tenants de la pensée unique. Ils étaient zéditocrates. Voilà ! Et oui, les amis, nous sommes devant les locaux de BFMTV, mais pas que, c'est aussi le campus Altice. Donc comme d'habitude, quand on passe ici, on fait toujours un coucou à nos amis Bourdin, à nos amis Bruno Jeudy, à nos amis Routel-Crieff, qui donnent des leçons de civilisation et de morale à tout le monde, pratiquement tous les jours. Donc, comme on sait qu'on est très aimés et très appréciés des éditocrates, et bien nous aussi, à notre tour, on vient leur donner notre amour, n'est-ce pas ? Nous aussi, on les aime. Et vous voyez, les amis, c'est que dans la France future telle qu'on l'imagine, tout ça, c'est terminé. Et les médias appartiendront à leurs journalistes sous forme de scope ou sous forme de coopérative. Donc les BFMTV aux mains d'oligarques financiers ou empereurs des télécoms, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est terminé, les amis. Donc voilà, et bien on va leur faire un petit coucou. Il se trouve que... Alors, est-ce que la cafette est ouverte ? C'est pas sûr, hein ? Ils étaient en travaux. Moi aussi ! Non ? On va aller voir. On va aller voir ça. Ça serait quand même fort dommage de ne pas passer à côté. Surtout que c'est l'heure du repas. Ben oui, regarde, on en a attendu. Voilà. Eh oui. Bonjour. Mais si, tout le monde mange. C'est l'heure, c'est l'heure du repas à BFM. Voilà, donc là, on a potentiellement du pigiste, du... Du journaliste, des éditocrates, on l'espère. On espère voir M. Geoffrin, M. Christophe Barbier, pourquoi pas. Soyons fous. Soyons fous, n'est-ce pas. Eh oui. Bonjour, messieurs, dames. Eh oui, les amis, c'est bien beau, hein, de parler sans preuve. C'est bien beau de nous dénigrer. Cette fois-ci, on est en bas. Donc, l'idée, les amis, c'est pourquoi pas rencontrer M. Christophe Barbier ou M. Bruno Jeudy, qui donne des leçons de civilisation à tout le monde. Donc aujourd'hui, il va nous apprendre peut-être, je sais pas, moi, la bienséance, la politesse. Soyons fous, soyons fous. Donc, pourquoi pas. Il faudrait peut-être jeter un coup d'œil et savoir s'ils sont là. Très compliqué, hein, de voir dans ce... Ouais, les amis, donc c'est l'heure de la gamelle, là. Vous voyez, là, tous les... Tous les collabos vont manger. La gamelle, c'est la gamelle. Se fait à toute heure, effectivement. Mais bon, il y a quand même une pause, on va dire, un peu plus humaine, un peu plus, tu vois, un peu plus détendue. Bon, il semblerait qu'ils sont ravis de notre présence. Je vois les regards, tu vois, très... Ces gens-là, c'est M. Drahi qui les paye, donc quelque part, c'est leur... Voilà, on ne le dira pas. Alors, j'ai une question, les amis. Est-ce que ces gens qui donnent des leçons de civilisation à tout le monde nous parlent de la création monétaire, par exemple ? Ou nous parlent... Ou nous parlent de la dette perpétuelle ou des intérêts de la dette. Est-ce que ces gens-là nous parlent de ce que... Voilà, spéculation sur les matières alimentaires. Je pose la question. De poids de l'ouïe peut-être aussi, non ? Ça, on en parle ? Non, ça, c'est interdit. Tu es complotiste. Mais attends, 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 le glyphosate, c'est quoi ? C'est Monsanto, non ? Non, le glyphosate, c'est la boisson de la liberté. D'accord. C'est comme ça que tu dois le voir. C'est comme ça que tu dois le voir. Excuse-moi, je... Oui, mais oui, mais c'est ça, tu dois ramper. Bruno Jeudy te dit la vérité tout le temps. Roux-Tel-Crieff te fait le rappel. Donc, il y a 32 000 lobbyistes à Bruxelles, mais c'est pour rien, quoi. C'est pour notre bien. C'est ça. C'est pour ton bien, pour l'avenir de tes enfants, surtout. Allez, continuez à regarder la télé, bonnes gens, parce qu'il y a des gens qui s'occupent de notre bien. Exactement. Exactement. Ce ne sont pas des lobbyistes, ce sont des professionnels, ce sont des travailleurs honnêtes qui connaissent les réalités du terrain. Exactement. Ça, c'est bien tourné, ça. C'est bien tourné. Donc, on va faire un petit jeu, les amis. Pourquoi ne pas aller voir à l'intérieur, si éventuellement nous trouvons le dit Christophe Barbier ou autre ? Non, non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Bonjour. Bonjour. Bonjour, citoyenne. Non. Alors, monsieur Barbier, êtes-vous là ? Non, ni monsieur Barbier, ni monsieur Geoffrin. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Voilà, on referme, on ne va pas embêter ces messieurs-dames qui souhaiteraient un peu de... Oui, exactement. Non, mais c'est incroyable, les amis, parce que finalement, est-ce qu'on est satisfait de cette situation aujourd'hui où 9 milliardaires possèdent la majorité des médias de masse ? On se pose la question pratiquement toutes les semaines, les amis. À chaque fois que vous nous regardez, on passe toujours devant BFM. Et nous, on se pose toujours l'éternelle question. Est-ce qu'on va continuer à durer dans cette situation ? On est dans l'émotionnel. On est dans le frivole. Qu'est-ce que demande le peuple ? Voilà, du pain et des jeux. C'est bien ça, là. Eh bien, non, le peuple, il se réveille et puis il t'emmerde, surtout. Ça, c'est un petit message. Alors bon, on peut éventuellement faire un coucou au garage. Ah oui, on peut. Ces messieurs-dames partent en voiture pour ceux qui ne payent pas un VTC. Bon, on va aller faire un petit tour au garage. Allez, c'est parti. On laisse tout ce beau monde manger tranquillement. Après tout, ils sont tellement heureux sur leur visage. Non, c'est vrai, ça respire vraiment l'amour pour les Gilets jaunes. Je vous assure, c'est intéressant à voir. C'est une belle expérience sociale. D'ailleurs, à mon avis, les rendez-vous mythiques devraient se passer ici. Je pense que c'est sympa ici pour du romantisme. Vraiment. Bonjour. Et voilà, les amis, vous pensez bien que, vous savez très bien que BFM, c'est la tradition. C'est notre deuxième maison. Moi, quelque part, c'est comme une maison de campagne pour moi. Moi, j'y suis bien. Quand j'y passe, j'adore voir les sourires, le fait qu'ils soient vraiment heureux d'être là avec nous. Passer un moment d'échange exceptionnel. Mais ils sont où, tu as habillé tout ça ? Ah, ils sont de l'autre côté ? J'ai l'impression que ce n'est pas devant le... C'est parti, là. Ah, on a le coup qui n'a pas en droit, là. Ça a dû rester pour la goutte. Ah, non, je vais aller. Ah, c'est ça, c'est ça. Va-t-on pouvoir voir nos chers éditocrates rentrer dans le garage ? Ah, on a l'air d'être les bienvenus, ici. On a l'air d'être. Non, mais c'est comme une deuxième maison BFM, vraiment. Il y a un petit truc avec un journaliste sportif de RMC Sport qui expliquait qu'il était assez d'accord sur notre position, que les éditocrates définissaient beaucoup de choses, même dans le sport, et qu'ils essayaient de faire un peu de résistance pour parler du sport amateur plutôt que du sport business, mais que fondamentalement, voilà, le sport business, lui, en tant que journaliste sportif, il est obligé de s'y soumettre, quoi. Mais qu'ils disaient, à l'intérieur, ça discute, et il nous voit, il nous voit, c'est ce qu'il a dit. D'accord, il nous voit. Mais va-t-on avoir un jour la chance de parler directement avec un Bruno Jeudy, un Bourdin ? C'est quoi les cibles aujourd'hui ? Alors, moi, on se posait une question tout à l'heure. Est-ce que ces gens, un jour, vont nous parler de la création monétaire ? Est-ce que ces gens, un jour, vont nous parler de la dette perpétuelle ? Est-ce que ces gens, un jour, vont nous parler des grandes poétiques économiques de l'Union européenne ? C'est ça, un peu, tu vois, c'est le but de l'échange, c'est ça ? Voilà, pardon, vont-ils faire leur travail un jour ? J'ai un petit indice, il y a un type qui travaillait là-dedans, qui passait à la télé comme expert financier, qui s'appelle Olivier Berruyer, qui a voulu aborder ce thème-là, et bizarrement, en fait, depuis, il n'y passe plus. Ah ben non, Olivier Berruyer, c'est le mal. C'est le mal. C'est le mal absolu, c'est la haine. C'est la haine. C'est les crises, c'est le complotisme. Non, 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 c'est interdit de citer ici. Non, 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 ils n'en ont pas le droit. Non, 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 même pensée, tu n'as pas le droit. Même la pensée. Ah ouais, même la pensée. Même la pensée. À quoi il va servir mon cerveau, si je ne vais plus rien ? Eh ben, pas à grand-chose, si ce n'est de recevoir du temps de cerveau disponible, tu sais, comme avec Coca et TF1. Voilà. C'est pareil, du temps de cerveau disponible. Après tout, nos cerveaux sont, à la base, fait pour sains, selon ces gens-là. Bonjour, mesdames. Quelle joie de nous voir. Quelle joie. Non, on est vraiment aimés. On est appréciés ici à BFM, vraiment. Bonjour, messieurs, ça va ? Bon, il fait beau aujourd'hui. Ce n'est pas trop dur. Non, on ne va pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. On n'embête jamais le monde. On est gentil, pacifique. C'est juste qu'on rêverait de parler avec Bruno Jeudy ou M. Bourdin ou M. Barbier. Non, M. Barbier, j'en demande trop. Je suis trop gourmand. Donc, voilà, les amis, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, devant le parking de BFM, vous connaissez très bien nos réalités. Nos réalités, c'est que nous, on aime BFM. C'est notre deuxième maison. Donc, on y passe tout le temps. C'est le rite. Le rite veut que... Le rite de passage, même pour certains, veut qu'on passe ici, faire la salutation. Ça sera même bientôt un lieu de pèlerinage, je vous assure. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Mais c'est une relique BFM. BFM est l'exemple même de la télé. C'est l'exemple même du journalisme. Le plus objectif, bien entendu. Voilà, ça va de soi. Alors, on va attendre 2-3 minutes. Et puis après, on ira faire coucou parce que nos amis ont la banderole là-bas. C'est vrai que ça serait intéressant de voir les visages heureux et épanouis de nous voir. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous ? Vous bossez pour le campus Altice ? Pour monsieur Drahi ? Comment il va, Patoche ? Ça va ? Ah, il est au top ? Bah, toujours, hein ? Toujours. Ah, sacré Patoche. Bon, on va faire un petit tour du côté de la banderole parce que les pauvres, ils sont que 2. Voilà, les amis. Vous savez très bien pourquoi on répète ce genre d'action à chaque fois, constamment, toutes les semaines. C'est bien entendu pour que quand ils sortent de leur bureau, ils ont le visage décomposé. C'est l'objectif. C'est une guerre psychologique. Le but étant de remettre d'aplomb un peu les fameux éditocrates et qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent et qu'ils cessent immédiatement. Donc, le but, c'est vraiment une guerre psychologique. Donc, voilà pourquoi on est sans cesse, sans cesse, sans cesse devant ce média. Parce qu'il représente à lui tout seul la télé poubelle. Ah, c'est de la télé poubelle, hein ? Bonjour, messieurs, dames. Ah, que c'est dur de travailler pour Patoche. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est de la merde. Ouais, il finit votre télé, messieurs, dames. C'est à chier au point de se faire. Ça existe encore, la télé, ça ? Montez des équipes et éteignez les télés autour de chez vous. Exactement. Bonjour. Bonjour, mesdames. Un petit peu de lecture avant d'aller travailler. Bravo. Voilà, mes amis. Toutes ces personnes, en fait, sont du personnel du campus Altice. Ah, on a nos amis qui viennent d'arriver. Bon, ben... Voilà. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment va Bruno Jeudy ? Ou M. Christophe Barbier ? Vous avez des nouvelles ? Il y a même les vols, là. Non, ben, ils ne connaissent pas. Bon, ben, je suis toujours sur la voie publique. Donc, je vais attendre, patiemment, qu'un Bruno Jeudy, ou une goutelle Crief, ou un M. Bourdin, ou encore mieux, Bruce Toussaint, puissent passer cette porte. Mais j'en doute. À mon avis, ils passent par un parking. Mais manque de pot pour eux. Il y a aussi des membres du Gégeo de Constitution qui sont aussi devant leur parking. Donc là, normalement, on ne devrait pas le louper. On attend. Donc, vous voyez, un petit peu de lecture pour tous les employés, ça fait du bien. Bonjour. 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 Alors, va-t-on voir Bruno Jeudy ? C'est ça, la question. Ou M. Barbier ? En fait, la question qui se pose, c'est, quand on entend à chaque fois les gens, est-ce qu'il y a vraiment des éditocrates qui bossent ici ? Il n'y a que des techniciens à chaque fois. D'accord, donc c'est un mythe, en fait. C'est peut-être dans nos têtes, en fait, que ça se passe. Vous êtes avec les gilets jaunes constituants de la RN20. RN20, Lompont-Mont-Léry, devant BFM. Ben voilà, c'est direct, comme vous avez l'habitude. Avec nos amis aussi qui sont là, qui nous ont rejoints aujourd'hui, de différents groupes. Ça, c'est un convoi, ça. Ouais, ça, c'est un convoi. Bon. Alors, les amis, moi, je vais aller voir si Bruno ou Ruth ne sort pas par le garage. M. Mouchard aussi, il en bouge. Non, ouais, M. Mouchard, il bouffe à la gamelle là-bas, je pense. D'accord. Ah, là, il bouffait à la cafette, là, pour le Mouchard. Bon, on va aller voir, les amis. Ouais, les amis, donc aujourd'hui, on est assez nombreux. On est entre deux et trois équipes, ce qui fait qu'on peut bloquer tous les pas. Bloquer symboliquement tous les accès. Ah ben voilà, les camarades. Donc. Alors, la fête bat son plein, ici ? Ah bon, c'est pas bien. Ouais ? C'est sympa ? Toujours pas de nouvelles de Bruno ou de M. Bourdin ou... Non ? Oui, vite fait. Vous voulez la sainteté, les journalistes économiques ? Non, il n'y a pas Christophe Barbier, non. Ah, putain, Totof, il n'est pas là, merde. Totof, il n'est pas là, non. Oh, c'est pas marrant. Je suis triste, ce parking est à l'image des médias, c'est vide. Il n'y a pas grand-chose, c'est cru, il n'y a personne. C'est quoi qui est vide ? C'est ça, voilà. C'est... À mon avis, d'avoir une entrée secrète, peut-être, je ne sais pas, ou un VTC qui passe, tu sais, en éclair. Il ne nous l'a pas encore dit, et donc, du coup, il... C'est le Star Trek de la télé. C'est le Star Trek de la télé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est du chauffeur privé, ça, non ? Ah, bah oui, c'est... Attends, 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 c'est spécial, ça. Ah... Alors, c'est qui, ça ? Il y a quelqu'un, derrière ? Ah, non, ils viennent chercher... D'accord. Bon, ils viennent chercher peut-être un gros client. C'est la même, hein ? C'est vendre du temps de cerveau disponible. Voilà, voilà. C'est ça. Vendre du temps de cerveau disponible. Vendre du temps d'esclavage. Mais il faut peut-être les appeler, hein ? Il faut peut-être les appeler à l'entrée. On va aller à l'entrée, on va appeler avec le mégaphone Bruno Jeudy. Bruno Jeudy, d'accord. Ouais, non, Bruno Jeudy, apparemment, il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Ouais, ouais, il adore les gilets jaunes, c'est sa marque de fabrique. Il y a Pascal Prout aussi qui... Ah, Pascal Prout, là, il faut aller à CNews. Bon, on l'a recherché à la dernière fois, mais il s'est sauvé en douce. Et il est parti à RTL. Il est parti à RTL. Ah, ce petit coquin. Ouais, c'est un petit coquin, Pascal Prout. Bonjour. Il va libérer les journalistes des éditocrates. Bonjour. C'est ça, voilà. C'est une mission, en fait. C'est une mission. Mission sociale. C'est une mission sacrée. Libérer les vrais journalistes des éditocrates à la solde de M. Patoche. Patoche Drahi. Ils font de la merde en boîte et demandent aux journalistes de s'y soumettre. Ah, tu sais, peut-être qu'ils aiment la soumission. Ah ouais, il y a une histoire, il y a des gens comme ça. Ah ouais, ils aiment la gamelle. Tu sais, la gamelle est bonne ici. Un éditocrate, comme Apathy, doit toucher entre 20 et 30 000 euros par mois. C'est un animateur de show télé. Par contre, excusez-moi, mais c'est un journalisme. Ah, Apathy, c'est la lumière, enfin ! Raisonne-toi, voyons. Honte à toi. Apathy est le chantre de la République. Il est le gardien de la République, des valeurs de la République. Voilà. C'est ça, en fait. Bah voilà. Toujours pas de traces des éditocrates. On va tôt ou tard, de façon de tomber sur l'un d'entre eux. Ah là 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 là. Ah, à moins qu'il y a notre ami Isadora Duncan qui va peut-être se pointer parce qu'il a des news. Tu sais, c'est Isadora Duncan, c'est le célèbre journaliste invisible qui chope Zemmour, Pascal Praud. Il chope tout le monde, lui. D'accord, il chope tout le monde. Peut-être qu'il sera là. Il nous fera honneur de sa présence. Ah, t'as l'air, je discutais avec les copains, là. C'est pas directement sur les médias, mais quand même. C'est, je sais pas si les gens savent, ou si toi tu sais, qui va mouliner les 500 000 contributions au grand débat, que ce soit sur le site internet qui se fait, ou les contributions dans les réunions, qui va mouliner ça pour ressortir 15 à 18 m, qui va être la base du travail pour le gouvernement. Bah, des spécialistes. Des spécialistes. Forcément, qui sont invités, qui sont experts. Voilà. C'est la voix du peuple. Opinion Way. Opinion Way, l'ancien TN Sofres. Il va être payé par le contribuable français, par le gouvernement, pour mouliner tout ça. Oh là là, c'est pas magnifique, ça. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique, les amis. Voilà, c'est ces gens-là qui pensent à votre place, les amis. Vous avez pas besoin de cerveau. Voilà, tous ceux qui nous suivent, en fait, ça y est, on vous l'annonce, vous avez plus besoin de cerveau. Alors, j'annonce déjà que dans les thèmes, il n'y aura pas la question de la création monétaire, il n'y aura pas la question, en fait, de l'indépendance réelle des médias. Je pense que ça n'existera pas du tout dans ces thèmes. Ah non, ça, c'est pas... Mais c'est une autre mauvaise foi. Ouais, non, c'est pas au programme. C'est pas au programme. Oui, ce sera plutôt, quel service public voulez-vous supprimer pour payer moins d'impôts ? Mais le débat, c'est dans la rue et c'est ici. Ah, ben, c'est justement. Bonjour. Bonjour. Bon, on va... Non, mais tu sais quoi, on va aller à l'entrée. D'accord. Comme ça, on va réciter la charte de Munich. Comme, tu sais, comme un chant religieux. On va chanter la charte de Munich, tiens. Et hop, allons-y. Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien, les amis. Salut, 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 les jeunes constituants. C'est vraiment le seul membre qui nous manque. Tu nous manques énormément, on revient vite. Bon, comme tu le vois, tu connais la tradition. On a des rites de passage aussi à faire à des nouveaux. Donc, il faut qu'ils goûtent, qu'ils hument la lumière à BFM. Voilà, c'est le rite de passage pour tous ceux qui nous rejoignent, les jeunes constituants. On a un rite de passage, en fait. Il faut faire ses armes à BFM. Voilà, clairement. Avant d'aller en action. Alors, ils sont passés le reste. Là, on se balade, vous voyez. Ah, il y a du monde autour de notre deuxième équipe, là-bas. Ouh, que se passe-t-il ? Je crois qu'ils ont bien, bien travaillé. Aurait-il quelque chose à se mettre sous la dent ? Ils ont des petits trucs à becter. Miam, 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 miam. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, est-ce qu'on a du Geoffrin, là-bas ? Ah, je vous assure, les gens. Je vous assure, c'est incroyable, leur visage, comment ils se décomposent. C'est juste magnifique de voir ça. Mais c'est ça. Ils n'assument pas leur propagande. Ben, nous, on leur fait comprendre. On leur fait comprendre ce qu'on veut dans la future France. Des vrais journalistes compétents, objectifs, qui respectent la charte de Munich et qui ne sont pas à la solde d'un oligarque. Voilà ce qu'on veut. Ah, on est bien tombés, il y a du monde. Alors, la fête bas-son-plein ? La fête bas-son-plein, on est en train de convaincre le ventre-mou de la machine de passer du côté des gens. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour. Il y a eu une discussion, ça fait qu'on était une minorité de gilets jaunes. Ah. C'est vrai que c'est une minorité qui est agissante, qui peut faire le mal. Ça représente 3 millions, mais c'est, oui. Comme la révolution. C'est une minorité. C'est une minorité. Donc, on essaie de nous attirer de notre côté. Ah, mais on se relève. Et l'intérêt, c'est qu'on est au dehors de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à perdre, en fait. Donc, là, tu as des salariés, tu as des gens qui savent que ça va mal. Ils savent que ça n'a pas de sens, ce système-là. Mais ils continuent parce qu'il y a les crédits, il y a le loyer, il y a la pension payée, etc. C'est ça, les impôts payés. Non, mais c'est quoi ? C'est entendable. Ils sont avec la chaîne du crédit. Mais le problème, c'est que comme nous, on a l'accord d'autour du coup, ils sont un petit peu bloqués pour nous rejoindre. Et le problème, c'est que si nous, on ne réussit pas, quand ça sera leur tour d'avoir l'accord d'autour du coup, il n'y aura plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus d'artisans, il n'y aura plus personne. Et donc là, quelque chose de réussite, ça sera à zéro. Donc, c'est maintenant pour nous rejoindre, des gars. C'est un mouvement de fond qui va durer très longtemps. Non, ça n'a pas. Très, très, très longtemps. Ce n'est pas mai 68, ce n'est pas 1936. C'est au-delà de ça encore. C'est vraiment au-delà de ça. On est en train d'écrire une page de l'histoire de France. C'est une petite page vierge, quoi. Donc, on va éviter que ça rature, que ça déchire, que ça bavure. Mais il y a des forces énormes qui sont en route, là. Et ça rentre en résonance avec des choses très profondes de l'âme française. C'est-à-dire avant tout l'égalité. Toi comme moi, on veut payer des impôts. Mais on veut savoir où est-ce que ça va. Et éviter que ça arrive dans la poche de certaines personnes. Comme quand on donne la moquette à 500 000 balles ou des couverts, je ne sais pas. C'est surtout l'exemple qu'on donne. Quand on sait que M. Patrick Drahi n'est pas fiscalisé en France, nous, ça nous pose question. Tu parles de la filiale au Panama ou celle en Hollande ? Il y en a deux en Hollande. Toutes. Il y en a une autre en Israël aussi. Non, mais c'est vrai que c'est dingue. Il ne paye pas d'impôts en France, le grand patron, là. Patoche. On l'appelle Patoche. Il y a les gens pour vous, quand même, les gars. Il ne paye pas ses impôts. Il fait l'optimisation fiscale. Et vous, l'optimisation fiscale, non ? Pas encore ? Non, pas encore. Non, voilà, c'est... C'était taquin, c'était amical. C'est vrai que nous, on est pacifique, mais il y a une sacrée colère dans le peuple. Il y a une sacrée colère. Il y a des gens qui ont lâché des choses très lourdes par rapport à la pression, par rapport au syndicat, etc. Ce n'était vraiment pas propre. Et eux, tout ce qu'ils espéraient, c'est que ce soit la grève générale ou quelqu'un coupe des câbles ou foutent le feu. Et c'était des gens de chez vous. C'était des salariés de tube. Et ils étaient franchement, franchement, très, très en colère contre la façon dont le personnel est géré, en fait. Les ressources humaines sont gérées. Vous avez des syndicalistes, peut-être, avec vous ? On ferait une sorte de convergence. Pas personnellement. Il y en a ? Le monsieur avec les lunettes noires, il est peut-être syndicaliste. Il a le look. Je pense pas de route, il y a été. C'est le barbu, lui. C'est le barbu qui... Vous êtes au Campus Altice ou vous bossez pour BFM ? Ah, le Campus. Donc ça peut être SFR, RMC... D'accord. Nous, on a un petit rêve. C'est vrai que ça peut être utopique. On voudrait rencontrer à la fois Bruno Jeudy, Ruth El-Krieff et Christophe Barbier. La brochette, voilà. La finie qui... On veut le pack complet. Un petit pack de liberté d'expression, de... Ah, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple. Les élitocrates, c'est la bien-pensance. Ils sont payés très cher pour nous dire quoi penser. Quoi si on pense mal. En plus, les gilets jaunes, on est méchants. On est des méchants complotistes, ouais. On est antisémitistes. Complotistes. On mange des bébés chats. Ouais. Tu vois, pas tout le cas. Mais bon, ça arrive quand même. On va tomber dans le cannibalisme, bien sûr. C'est pas vrai, tu vois. C'est le peuple. Il y a tout le monde. Voilà. Bon, on vous taquine un petit peu. Bon courage, hein. Bon courage à vous. Bonne journée. Au revoir. T'as aimé le discours ? Tout à fait. T'as aimé le discours ? Je m'en prie. Ah, je m'entends juste pas là. Ah bah oui. C'est ça. C'est ça. Je suis sur la voie publique, j'ai le droit. Est-ce que vous êtes ici ? Eh, c'est-tu ? Ouais, je ressens de ta sécurité. Ah bah ouais, ça se voit. Il a le profil, tu vois. Il est droit, tu vois. Il a le regard. Est-ce que tu sais si Christophe Barbie, il passe par ici ? Il est regardé. Laurent Joffrin, c'est pareil. Ça, c'est pas ici, Laurent Joffrin. Ouais. On est en live Facebook. Bonjour. Ah, on prend pas les têtes. Non, non, non. Ça va là. Il n'y a pas de soucis. Vous inquiétez pas. Oh, bon, on se valade. Après, on va aller manger un coup. On vient exprimer notre amour à BFM TV. On estime que c'est l'exemple même de la télé. C'est l'exemple même du journalisme. C'est SFM, c'est ça ? Ouais, mais là, c'est l'étude. C'est pas le content. Voilà, c'est l'étude. Donc là, il y a des syndicalistes, des gens qui sont très proches des syndicats, mais qui ont peur de parler. Comme ils sont un petit peu en convergence des luttes avec nous, c'est la chance. Vous restez là combien de temps ? Ouais, ouais, encore, et encore. Oui, ouais, ça va durer longtemps. À propos de convergence des luttes, on soutient notre police aussi. On sait les conditions dégueulasses de travail dans lesquelles vous opérez. Entre les horaires, il n'y a pas le soutien psy, etc. Il y a des choses à faire, comme au Québec. Ils ont réduit de 80% les suicides juste avec les bons budgets attribués aux bonnes personnes. Voilà, donc c'est bon. En espérant que vous rejoindrez le peuple prochainement. Ah, ouais. Là, il ne faut pas être rouquins. Fin février, on a des coups de soleil. C'est incroyable quand même. C'est vrai que ça pose question au climat. Ben voilà, les amis, donc, passez un bon moment. Alors, on va remettre la cagoule. Hein, ça, vous zappez de la lumière, comme ça, là ? Ouais, c'est vrai ça. Ouais, quand même, c'est très mobile, parce qu'à l'intérieur, les trucs de choc, le haut avant, ça met le problème. Le campus altiste. Oh, bon, bon, bon. Et si on rebougeait, là ? Et si on exécurait un peu ? Allez, go, on va. Allez, France Télévision. Gilet jaune constituant. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, gilet jaune constituant 91, mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, les amis. Tel est notre credo. Donc voilà. On est bien, mettre la lumière sur les petits coquins qui travaillent à l'ombre. C'est ça. Et apparemment, il y a des raisons pourquoi ils travaillent à l'ombre. Geoffrin était en train de se planquer dans la cafette. Christophe Barbie, apparemment, utilise d'autres voies de sortie maintenant, depuis qu'on est là. Donc c'est... Voilà, vous voyez comment ils agissent, ces gens ? Donc ils n'assument pas. Ils n'assument pas leurs propos. Ils n'assument pas leurs fonctions. Tout ce qu'ils assument, c'est de donner du temps de cerveau disponible aux esclaves de la grande consommation. Sauf que nous, on n'est pas ces esclaves-là. C'est la machine à opinion. Exactement. Voilà, un petit dernier appel à ceux qui boivent un petit kawal à la cafette de BFM. Allez, un petit dernier appel. Regardez-moi, regardez-moi ça, comment ils sont heureux de nous voir. Regardez ça. C'est pas magnifique ça ? Et vos petits sourires, là. Regardez ça, comment ils sont heureux. Ils sont heureux de bosser à la gamelle. La gamelle de la collaboration. C'est bon ça, hein ? Et pourquoi pas ? Moi, j'ai une petite soif. Vous pouvez tenter le refus de vente, alors ? Vous n'y venez ou pas ? Ah, non, mais ça se passe toujours bien à chaque fois. Le refus de vente, c'est quoi ? C'est le code du commerce ou le code pénal ? Répondez-nous. Il faut peut-être aller voir les menus. Ce sera bien en terrasse, la vue de tout le monde. C'est vrai, j'avoue. Non, mais attends, on a des chaises à disposition. Ouais, aussi. Hein ? Oui, on peut. On a des chaises, on a des tables à disposition. Après, il faut savoir un peu. Vous avez le gosier sec ? Ah, j'ai une petite soif. T'as une petite soif ? Une petite citronade pour moi. Une petite citronade ? Une petite citronade ? Moi, c'est un jus d'ananas. Moi, je suis... Ouais ! C'est pas la saison, j'avoue. Non, non, mais c'est pas la saison, mais... C'est pour les vitamines C, c'est ça ? C'est ça, j'ai besoin de vitamines C, putain, je suis en manque de vitamines C. Moi aussi, je le reprends un. Hein ? Un petit jus d'ananas ? Allez, ok. Allez, coquin. Un jus d'ananas, il est d'accord. Allez, coquin, allez. Un jus d'ananas, c'est 15 verres. Mais c'est sur la terrasse, non ? Oui. Par contre, il ne faut pas filmer les tests. Non, non, on va se mettre sur la terrasse. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on voudrait consommer ? Attends, il est en pause, le pauvre. Ah oui. Je ne peux pas être en pause. Mais moi, j'ai envie de boire un jus d'ananas avec Laurent Joffrin. Également. Sinon, ça n'a pas de saveur. Ah oui. C'est comme la rondelle de soleil. Oui, mais oui, non, non. La rondelle de soleil, c'est pas la saveur. Non, non, voilà. Non, car bon. Alors Laurent, il est là, Lolo ? Non. Non, Lolo, il s'est barré. Lolo, il nous a vu, il s'est barré. On va être sous l'eau. Quand je les regarde et qu'ils me regardent, j'ai l'impression d'être... C'est attention. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonne journée. Merci. Vous n'aurez pas vu Laurent Joffrin, par hasard ? C'est pour boire un jus d'ananas. Ah, il n'est pas là ? Oh ! Il est encore en vacances, le mec. Ah, il s'est barré en vacances. Ah, le coquin. Il est en train de faire faire boire avec Jean-Marie. C'est une investigation. Par contre. Oui, de toute façon, il bouffe à tous les râteliers. Donc, ça ne le dérange pas. Il est très court-chevel en ce moment. Je vais tenter le petit pissou, moi. Le petit pissou ? Le petit pissou. Ah, ce n'est pas magnifique. Nous, l'ours qui va aller pisser à la cafette. Allez, voilà ça, les amis. Ah, c'est beau. C'est beau. Bon, alors, est-ce qu'on a notre petit coquin ici ? On ne croit pas un pichet d'ananas, c'est qu'il y a un problème ? On compte ou pas ? Oh, putain, c'est cher, la cafette de BFM. On a un venin paralysant, mais on n'avait pas l'état. C'est où le coca, l'orangina ? Vous n'avez pas de coca d'orangina ? Donc, les amis et ceux qui viennent de nous rejoindre, toujours en direct, on traîne autour de BFM. On est à deux équipes complètes. Donc, voilà. Et la traque des éditocrates continue, mais malheureusement, ils nous ont encore échappé. Donc, ce n'est que partie remise. Ils vont nous ramener la carte, on saura les prix des soffes. Oh, ouais, mais non, mais... Non, il a dit, vous réfléchissez ? Ouais, ouais, ouais. Moi, s'il n'y a pas Lolo, il n'y a pas Totof, moi, c'est... Non. Ah, tu es gourmande, non ? Ben oui, ben attends, le but, c'était de boire un coup avec eux, non ? Ah oui, mais peut-être que, déjà, il faut qu'on s'assoie. Pour voir que si on va, plus ou moins, peut-être transformer. Bon, est-ce qu'on va aller voir le service public qui est à 300 mètres ? Ou bien on boit un coup ? Dites-moi, les amis, c'est... Recharger batterie ou pas ? On recharge les batteries à France Télévisions ? Non, mais on en a eu. Elle va nous ramener la carte. On peut boire un coup après France Télévisions. Éventuellement. On fait ça, on fait ça. Allez, c'est reparti, les amis. Attendez, parce que notre nounours national, il a été pissé à la cafette. Ah, ben, il n'est pas rendu, alors. Ouais. Alors, les amis, pourquoi on va à France Télévisions ? Comme d'habitude, comme à chaque fois, France Télévisions a des comptes à nous rendre, ils sont payés avec nos impôts. Ce sont des employés issus du service public qui n'ont jamais dédaigné, nous envoient un journaliste pour discuter avec nous. Pourtant, c'est le service public. Alors qu'avec le privé, on a déjà discuté par le passé avec un éditocrate et plusieurs journalistes. L'éditocrate en question, c'est Nicolas Pellissier, qui était à BFM et qui a été très virulent à notre rencontre la dernière fois. Ouais, il y en a comme ça, ils nous mettent des coups de speed. Allez ! Bon, il y a le Libanais à côté, là. J'ai tellement faim que je suis à deux dottes de manger les restes de l'assiette que je vois dans la salle de restaurant. Voilà. La bonne cantine de... Ah non, non, ça, c'est pas pour toi, ça. Tu vois ? Non, non, les restes, c'est pour d'autres gueux. C'est pas pour nous. Ah, merci. C'est pour les pigistes à l'intérieur. C'est pour les petits stagiaires. C'est eux qui bouffent le reste. J'ai failli être faible sur ce coup-là. Ah, non, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Bon, les amis. Je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous sur la prochaine cible. Enfin, c'est pas la prochaine. Tout le monde sait qu'on va à France Télévisions. C'est juste en face de BFM. Par contre, la prochaine cible après France Télévisions, les amis, restez bien connectés parce que ça va être du très, très lourd. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada